Musique Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nadia. Mon époux Tony et moi, nous avons deux enfants, un garçon de 10 ans, une fille de 5 ans. Nous sommes membres de l'Assemblée de Dieu du Centre de Ducos, située au quartier du Rivage. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon vécu en vous parlant du culte de famille ou culte familial. Et je vous donnerai quelques conseils pratiques pour vous aider à instaurer ces moments privilégiés où ensemble, nous louons et nous adorons notre Dieu, mais également nous prions Dieu et nous recherchons sa face. Le culte de famille est très important et je crois qu'en ce temps de confinement que nous vivons actuellement, où les églises sont fermées, le temps est venu d'instaurer ces moments de communion en famille ou de continuer à les vivre pour les familles qui le pratiquent déjà. J'aimerais avec vous lire deux versets qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier se trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Ce verset nous dit Le deuxième verset se trouve dans Proverbe chapitre 22, verset 6. Il nous parle de l'enseignement de l'enfant. Il dit ceci Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En tant que parent, il est de notre responsabilité d'instaurer le culte de famille et nous allons voir pourquoi et comment. Le culte de famille est le moment où le domicile devient une maison de prière. C'est le lieu où chacun peut s'exprimer librement devant Dieu, soit par des chants, par un témoignage, par la prière, par un texte biblique. C'est un moment où nous nous approchons de Dieu ensemble pour le louer et l'adorer et où chacun a un rôle à jouer. C'est un moment où nous cessons nos activités diverses. Nous mettons les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, la télévision de côté pour se connecter à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour mes parents qui sont chrétiens et qui m'ont montré l'importance du culte de famille. Oui, pour avoir connu ces différents moments durant mon enfance et mon adolescence, avec mes parents, mes trois frères et sœurs, je peux dire que ce sont vraiment des moments où de nombreuses bénédictions en découlent. On va les voir ensemble et je vais vous donner quelques bonnes raisons d'instaurer le culte de famille. Il y en a d'autres, je suis sûre que vous les trouverez. Le culte de famille permet en effet à chacun des membres de louer, d'adorer Dieu. Nous sommes en famille et Dieu est au centre. Ces moments nous permettent d'intégrer pleinement les enfants car ils peuvent s'exprimer, partager leurs sujets de prière. Ils prient pour leurs besoins et les nôtres. Nous prions pour nos besoins et les leurs. Ces moments nous permettent à nos parents d'enseigner nos enfants. Ces moments nous permettent de déceler les dons que Dieu a donnés à nos enfants. Oui, c'est au travers de ces cultes de famille que nous pouvons voir et découvrir le don du chant, du témoignage, de la louange. C'est au travers de cela que nous découvrons ces dons. Une autre bonne raison de faire le culte de famille, oui, nous pouvons ensemble grandir dans la foi. Ces moments nous permettent de favoriser la croissance spirituelle de chacun. Alors, maintenant que nous avons vu quelques-uns des nombreux effets bénéfiques du culte de famille, vous me direz certainement, ok, mais comment s'organise ce culte ? À quel moment doit-on le faire ? Combien de temps doit-il durer ? Et à quelle fréquence doit-on le pratiquer ? Dans la vie, nous avons besoin de repères et je crois que là également, il nous faut en instaurer. Parents comme enfants, nous avons besoin de repères et nous savons combien ces repères sont importants pour les enfants, n'est-ce pas ? Que vous soyez deux ou que vous soyez seul avec vos enfants, définissez ces repères. Choisissez un jour dans la semaine. Chez nous, en ce moment, nous faisons le culte le dimanche matin, car les salles sont fermées. Mais vous pouvez choisir un autre jour, bien sûr. Certains d'entre vous préféreront faire le culte le matin, d'autres préféreront le faire en début de soirée. Peu importe, l'essentiel, c'est de choisir un jour et un créneau horaire et de tout faire pour s'y tenir. Les enfants doivent également être au courant du jour et de l'heure. Tout le monde est au courant. En ce moment, nous commençons le culte à 10 heures le dimanche, après le petit déjeuner. Ainsi, les enfants ne sont plus disposés. Concernant la durée du culte, je pense qu'il est bon que le culte ne soit pas trop long. Il est très important de prendre conscience que la durée varie en fonction de l'âge des enfants. Si vous avez de très jeunes enfants, inutile de faire un culte trop long, car vous perdrez leur attention. Chez nous, juste pour donner notre exemple, le culte dure entre 1h20 et 1h30. Je précise que c'est juste un exemple. Et je précise également que lorsque nous faisions le culte en semaine, il était plus court, car nous le faisions en début de soirée. Au fait, ce n'est pas tant la durée qui importe, mais la qualité du moment que nous offrons à Dieu. Et l'importance de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit à ce moment-là. Le culte de famille, comme je l'ai déjà dit, est un moment où chacun peut participer. Et c'est ça qui est intéressant. Je crois qu'il est bon de préparer au minimum le culte, tout en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Choisissez quelques chants. Et vous pouvez demander aussi aux enfants d'en choisir quelques-uns. Ils peuvent par exemple prendre un ou deux chants qu'ils ont appris au club. Cela peut paraître un détail, mais je crois qu'il est très important que les chants soient connus de tous, car le but, c'est que tous participent. Si vous avez des musiciens ou des chanteurs à la maison, mettez-les à l'œuvre, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 150, les versets 4 à 6, « Louez Dieu avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'éternel. » À la maison, nous avons plusieurs instruments. Nous avons le piano par exemple, nous avons la batterie, la basse, la guitare. Et c'est vrai que nous louons Dieu en chantant et en jouant sur nos instruments. Pour parler un peu de ce qu'on fait rapidement, c'est juste un exemple. Le déroulement de notre culte se calque un peu comme le culte que nous connaissons en assemblée. Ainsi, nous commençons par un temps de louange et d'adoration d'une durée de 40 minutes environ, avec dans un premier temps des chants de louange, donc des chants plus dynamiques, et nous poursuivons avec quelques chants d'adoration. Nous avons un temps de prière spontané, où chacun peut élever la voie librement vers Dieu. À l'issue de ce moment de louange et d'adoration, nous prenons un temps de méditation de la parole d'une durée de 10 à 15 minutes environ. Habituellement, donc Tony ou moi-même, nous choisissons un texte dans la Bible. Mais je vous invite à faire participer vos enfants. Ils peuvent choisir un verset, ou même en réciter un qu'ils ont appris au club, par exemple. Vous pouvez également vous aider d'autres supports, par exemple votre guide de lecture quotidienne. Il est vrai qu'il m'arrive d'utiliser, par exemple, trésors quotidiens ou trésors d'enfance. Ce sont les trésors quotidiens, mais adaptés aux enfants. Après le temps de louange et le temps de méditation de la parole, nous passons ensuite à la prière pendant environ 15 minutes également, où là encore, chacun à son tour prie. Les sujets sont nombreux. Je vous donne quelques exemples, mais vous en avez certainement d'autres. Nous pouvons prier, par exemple, pour la famille, les parents, les enfants, le comportement des enfants à la maison. Nous prions pour l'Assemblée, pour l'Église. Nous prions pour la famille élargie. Nous pouvons prier pour l'école, les camarades, les enseignants. Actualité oblige. Nous prions aussi pour les personnes atteintes du coronavirus. Et il y a d'autres sujets encore. Je pense que vous pouvez sélectionner quelques sujets pour lesquels vous priez pendant le culte. Et si vous n'avez pas eu le temps de prier pour tous les sujets, vous pouvez en laisser pour le prochain culte. Le moment de prière ne doit pas être non plus trop long. C'est la raison pour laquelle, comme je viens de le dire, je pense que vous pouvez également sélectionner ou prioriser les sujets. Et si vous n'avez pas le temps de prier pour tous, vous pouvez en laisser pour la fois d'après. Le culte de famille, c'est un moment où chacun peut s'exprimer librement devant Dieu. Il doit se dérouler dans un climat d'amour. Ce n'est pas le lieu où nous réglons nos comptes. Ce n'est pas là qu'il faut faire des reproches. Cela peut paraître un détail, mais je pense qu'il est bon de le préciser. C'est un moment où une atmosphère sereine doit régner, où les enfants doivent se sentir libres de s'exprimer. Car c'est bien, c'est souvent à ce moment-là qu'ils apprennent à prier. Prier en famille nous aide à grandir dans la foi et à tenir bon dans les épreuves, car on se soutient mutuellement en priant les uns pour les autres. Je me rappelle encore les cultes que nous faisions chez mes parents. Et même si parfois j'aurais préféré rester dans ma chambre pour réviser, pour étudier, car j'avais des examens à préparer, des concours, mais je venais et je participais à ces moments de culte. Et j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas toujours évident de se libérer, je le reconnais, car nous avons chacun mille et une occupations et préoccupations. Nous devons jongler entre le travail, les réunions à l'église, les activités extrascolaires et autres rendez-vous. Nous courons souvent. Et ce n'est pas évident de mettre à part ce temps. Mais je crois que vraiment, il est très important que nous puissions faire l'effort de mettre à part ce temps de culte et de louer, d'adorer notre Dieu. Satan essaiera par tous les moyens de nous empêcher de tenir le rythme. Il essaiera de mettre la division, la discorde entre les enfants, un malentendu, une incompréhension entre les parents. Mais saisissons la victoire au nom de Jésus. Oui, je crois qu'en ce temps de confinement que nous vivons, le Seigneur nous invite vraiment à prendre ce temps de famille, de façon régulière, et de garder cette habitude au-delà même de cette crise sanitaire que nous vivons actuellement. J'espère que les quelques éléments que je vous ai donnés vous seront utiles dans la mise en place du culte de famille. C'est ce que je souhaitais, en toute simplicité, partager avec vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez encouragés et persévérez encore. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous.